J'ai vu hier le film « L'origine du mal » avec Mme Calami et Jacques Bébert, et c'est un film d'un cinéaste mâle, si on peut dire, mais qui montre les femmes sous un jour extrêmement crues, c'est moins qu'on puisse dire. En ce sens-là, on pourrait dire que c'est un film misogyne, d'autant plus que l'héroïne principale, elle est complètement tordue. Et donc, c'est un film qui jette une lumière extrêmement cruelle sur le monde féminin. Ce qui se pose, la question qui se pose, c'est de savoir si ce film appartient à une, comment dirais-je, quelle est la motivation du cinéaste et du scénariste à nous présenter quelque chose d'aussi terrible. Dans les façons de parler, il est extrêmement cru, marqué par ce que j'appelle le « saauditif », où on dit les choses les plus épouvantables en public, ou bien on ment, le mensonge étant une marque tout à fait caractéristique de la phase équinoxiale. Donc, on peut se poser la question, soit c'est une description d'une phase équinoxiale antérieure, soit c'est une prémonition de la phase équinoxiale qui se présente dans les prochains mois, soit c'est le regard solstitial sur l'équinoxiale et une façon de démystifier l'équinoxiale en le montrant sous ses jours les moins flatteurs. En tout cas, au bout du compte, c'est vrai que c'est un film qui nous met en garde contre le féminin, d'une façon que je n'avais jamais vue pousser à ce point.